Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui mon petit panier citrouille que j'ai eu grand grand plaisir à inventer et à réaliser. Mais où est-ce qu'elle est passée ? Je vous jure cette petite citrouille c'est vraiment une coquine. Ah la voilà ! Voici le petit panier que vous allez pouvoir réaliser dès aujourd'hui. Alors là j'ai un peu féminisé, j'ai trouvé que c'était sympa de lui mettre un petit nœud sur la tête. J'aime beaucoup la jute donc j'ai décidé d'en mettre à plusieurs endroits. J'ai aussi voulu alterner des tissus différents pour lui donner un petit côté plus enfantin et plus rigolo. A vous de voir dans l'association de vos tissus, amusez-vous bien et créez-moi des jolies petites citrouilles uniques. Alors là voilà c'est l'idéal pour aller chercher les bonbons chez les voisins. Ensuite comme décoration sur la table, ici j'ai réalisé une hanse mais bien évidemment elle est optionnelle, surtout si ça sert plutôt de décoration. Petit détail qui peut vous donner des idées pour votre citrouille. J'ai réalisé ici un petit panier qui a son hanse amovible avec un système de boutons. Je pense que ceux-ci pourraient très bien s'adapter sur la citrouille et être bien sympa avec des gros boutons fantasy ici sur les côtés. Le patron pour la citrouille est entièrement gratuit, vous pouvez le télécharger à deux endroits différents, sur le groupe Facebook ou sur mon site. Les liens sont juste en bas dans la description de la vidéo, il suffit de cliquer dessus. Je mets aussi à votre disposition une image en PNG du visage ici de ma citrouille. Si vous avez une machine qui vous permet de découper du flex, vous pourrez ainsi floquer le petit visage rigolo sur votre citrouille. Bon et bien j'espère que ce tuto vous fera bien plaisir. Là je l'ai fait pour Halloween mais si vous êtes fan de citrouille, si vous aimez le jardin, n'hésitez pas à le faire comme décoration pour votre cuisine, pour votre maison. On peut y mettre beaucoup de choses à l'intérieur. On peut imaginer aussi si on fait tout rouge, ça peut très bien faire une tomate. Faites preuve d'imagination. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous présente le petit panier cocotte que j'avais fait pour Pâques. Alors beaucoup de personnes continuent à les faire. Si vous êtes fan de poule, vous voulez ranger vos oeufs dans la cuisine ou bien l'utiliser dans votre atelier, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Le patron est aussi entièrement gratuit. Allez on se retrouve avec le patron de la citrouille. Voici comment se présente le patron de votre petit panier citrouille. Vous avez donc cette pièce qui est à couper six fois dans votre tissu principal, dans vos thermocollants et dans la ouate. La doublure est un peu plus courte et elle est à couper six fois dans la doublure. Et ici on a la hanse du panier à couper une fois dans le tissu et une fois dans le thermocollant. Je vous montre ce que cela donne. Et nous voici avec toutes nos pièces coupées. J'ai donc là bien six pièces pour l'extérieur de ma citrouille avec le petit visage au flex que je vais fixer sur le orange uni. Le même nombre de pièces dans la doublure qui est donc un petit peu plus petite pour éviter que la doublure ne ressorte sur l'extérieur de la citrouille. Ici j'ai six rectangles sur lesquels vont pouvoir être cousues les pièces de citrouille. Alors je vous conseille de bien laisser de la marge par rapport à votre pièce pour faciliter l'assemblage. Et ici j'ai ma hanse que vous aurez aussi sur le patron. Mais pour l'instant je n'ai pas vraiment défini sa longueur. C'est pour ça que c'est un peu bazar encore. Toutes mes pièces principales ici ont été thermocollées avec de la viseline 250. Pas besoin de le faire pour la doublure. Et pour votre hanse vous pouvez aussi la thermocoller en enlevant un centimètre de chaque côté ici au niveau des marges de couture pour éviter les surépaisseurs lorsqu'on va coudre la hanse sur elle-même. Donc la première étape je vais floquer le visage de ma petite citrouille sur ma pièce orange unie. Alors pas trop vers le bas parce qu'ici la citrouille est arrondie. Ça va être le fond de ma citrouille. Donc si je me mets trop bas le visage ne va pas apparaître. Il va être caché, il va être dessous. Donc plutôt en haut ici. Attention on a quand même une valeur de couture de 1 centimètre ici. Je me mets bien au milieu et le flocage se fait bien sur une surface dure. Donc ici j'ai une planche de bois, on ne le fait pas directement sur la table à repasser. Et on prend bien un papier cuisson pour mettre par dessus sinon tout va fondre. Le fer à repasser sur deux, pas de vapeur. Et on passe tout doucement en appuyant surtout sans trop repasser comme ceci comme on ferait avec un vêtement mais plus en appuyant facilement. On attend que ça refroidisse et on enlève son plastique. Ensuite on peut remettre son papier cuisson et repasser un petit coup pour être sûr que tout le papier flex adhère bien au tissu. Voilà ça c'est fait. Alors pour chacune de mes 6 pièces ici. Alors pour être sûr que la ouate ne bouge pas, ne glisse pas lorsque l'on assemble sur la pièce principale. Comme je vous l'ai dit au début on la coupe un peu plus grande. Et là on peut l'épingler. Alors pas la peine d'en mettre trop des épingles, juste pour maintenir notre pièce sur la ouate. Et je vais passer une couture tout autour à à peine 5 mm du bord. Même un peu moins si vous voulez mais pas plus. Pour fixer donc cette pièce sur la ouate. Du coup vous obtenez ça, une pièce comme ceci. Et là on coupe tout autour au ras du tissu. Et voilà on a notre jolie pièce. La ouate n'a pas glissé. On réserve et on fait la même chose pour les 5 prochaines pièces. Alors voici toutes mes pièces avec la ouate dessous. Et je vais quand même leur passer un petit coup de fer pour aplatir un peu, pour écraser la ouate. Là j'ai utilisé une ouate de 5 mm d'épaisseur. Mais il y en a des plus fines qui iront tout aussi bien. Lorsque vous repassez celle avec le petit visage, n'oubliez pas de bien remettre votre papier cuisson, sinon tout va fondre. Maintenant on va les assembler 3 par 3. Donc moi vu que j'alterne mes tissus, ça va être l'uni, celui à poids orange, celui à poids blanc. Donc là je me mets endroit sur endroit. Et je fixe mes courbes ici. Ensuite celui-ci va être fixé avec celui-ci. Donc là je mets déjà les épingles, mais vous pouvez très bien coudre d'abord cette courbe et ensuite épingler la prochaine. Donc j'assemble ces deux là dans un premier temps. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'épingler déjà la prochaine, vous pouvez faire cette étape après. Et je pique à 1 cm. Voilà, donc là c'est bien assemblé. Et maintenant donc j'assemble ces deux ici. Et ici au niveau de la pointe, je pique jusqu'ici dans la délimitation des deux tissus dans la couture que j'ai fait précédemment. Voilà, lorsqu'on ouvre, j'obtiens la moitié d'un ballon de basket. Bon, je garde comme ça pour l'instant. Donc là je passe aux trois suivants. Celui qui va être fixé ici avec le orange uni, ça va être celui à poids sur fond orange, étant donné que je veux qu'il soit symétrique. Là je vais lui poser d'abord son petit rapiessage ici en toile de jute. Donc je vais la fixer avant, ça sera bien plus simple que de le faire après lorsque tout mon ballon est assemblé. Donc j'ai dit que celui-ci était assemblé avec celui à poids sur fond blanc. Et puis j'assemble l'uni ici à la suite. Voilà, donc on a deux fois la même chose. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est cranter ici. Comme ça c'est déjà fait. On peut cranter comme ceci avec son ciseau. Pour que lorsqu'on retourne la citrouille, on ait nos coutures qui s'écartent. de façon harmonieuse, pour pouvoir faire la courbe de l'autre côté en fait. Et que cela ne fasse pas des vilaines cassures. Là par exemple quand je retourne, voici ma courbe. Si je ne crante pas, on a vite tendance à avoir des petites bosses comme ça qui se forment. Parce que le tissu bourre ici à l'intérieur. Et le fait de cranter aide la couture à s'ouvrir. Si vous avez un ciseau cranteur, c'est aussi une très bonne option. Parce que ça fait le tout automatiquement. Et là du coup, mes deux moitiés de ballons de basket, je vais pouvoir les assembler ensemble. Donc endroit sur endroit ici. Je fais bien correspondre mes coutures ici en bas, l'une en face de l'autre. Donc il faut l'ouvrir quand même. Voilà, l'ouvrir un peu. Et là on a deux pointes. Ces deux triangles doivent se rencontrer. La pointe des triangles se rencontre. Et là-bas on a nos courbes comme d'habitude. Qui se prolongent. Allez, c'est parti. On pique. Alors il se peut que votre ouate soit un peu entraîné par l'aiguille. Que ça fasse un peu des bourres. Alors n'hésitez pas à donner un petit coup de ciseau quand même de temps en temps. Pour éviter d'avoir des gros catons de ouate. Pas mal d'épaisseur. Et on tire bien sur ces coutures pour ouvrir les triangles à l'intérieur. Pas que ça nous fasse des plis. On n'oublie pas de cranter, de dégarnir la valeur de couture. Et on passe au fer à repasser pour voir ce que ça donne une fois notre citrouille retournée sur l'endroit. J'espère que tout se passe bien dans le visionnage du tutoriel. Si vous aimez, s'il vous plaît, un petit like pour m'encourager. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et cliquez bien sur la petite cloche pour activer les notifications. Il y a encore plein de super tutos qui arrivent. On a déjà le petit chapeau de sorcière qui est en ligne. Allez vite voir sur ma chaîne. Et je vous prépare aussi le chapeau de l'épouvantail qui arrive très bientôt. Alors cliquez sur la cloche pour être sûr de ne pas rater sa sortie. Allez on continue. Alors je la mets sur l'endroit. Je pousse partout là pour avoir le maximum de travail de fait. Donc voici notre fond. Et du coup voilà, elle va bien tenir comme ça. Regardez, elle prend bien la forme, elle est bien ronde. Et là je vais essayer de repasser un peu quand même avec la jeanette. Si vous avez une jeanette, c'est comme une mini table à repasser. Et là on peut essayer de donner des petits coups de fer pour ouvrir un peu les coutures, pour rendre les coutures un peu plus jolies ici. Alors surtout sur le haut ici, parce que plus on tourne après, plus on arrive dans l'arrondi, plus en fait ça sera le dessous de la citrouille qui ne sera absolument pas visible. Il sera en fait posé sur la table. Alors avant de passer à la doublure, on va quand même égaliser ici. Vous voyez si vous avez des petits espaces. C'est possible d'avoir 5-6 mm par-ci par-là de différence avec un autre côté. On égalise tout pour avoir tout à la même hauteur, à la même taille. Pour la doublure, absolument pas de difficulté. On va faire exactement tout pareil. C'est tout la même chose. La seule différence c'est que la doublure est un peu plus petite en taille. Mais ça ne change rien à son assemblage. On assemble bien nos pièces 3 par 3. Et ensuite on assemble les deux demi ensemble pour former un petit ballon. Alors voici ma doublure qui a été assemblée. Donc je réserve ces deux pièces. Pour la hanse, je vais la plier de part et d'autre sur les grandes longueurs. Plier mon centimètre de valeur de couture. Qui logiquement du coup se retrouve au ras de votre thermocollant. Qui a été coupé un centimètre de moins sur la hauteur des deux côtés. Et puis je la plie sur son milieu ici pour faire correspondre les deux longueurs. Et je vais fixer ma hanse sur la droite et sur la gauche pour avoir un équilibre entre les deux au niveau des surpiqûres. Et dessus, moi je vais mettre cette bande de jute. Et donc pour avoir le même effet des deux côtés, je vais enlever ici quelques brins sur la chaîne pour pouvoir avoir la même chose des deux côtés. Et donc cette bande va être fixée pile au milieu ici de ma hanse ensuite. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites bien une surpiqûre de l'autre côté pour équilibrer. Moi étant donné que j'ai ma juste, je vais la coudre directement ici. Et ma surpiqûre sera en fait ma couture de maintien des deux matières. Donc là je vais placer ma hanse. Donc étant donné qu'au final je souhaite ça, je vais bien poser ma hanse endroit sur endroit. Là c'est le devant de ma citrouille, puis l'en face c'est le dos. Donc les côtés sont à l'intersection entre les deux tissus à poids. Donc endroit sur endroit, je me positionne ici. Une petite pince, et c'est la même chose de l'autre côté. Voilà, là on peut faire une petite piqûre à la machine rapide pour déjà maintenir les hanse et pouvoir enlever les pinces pour pouvoir ensuite mettre la doublure. Voilà, là elle est cousue et donc au final j'obtiens bien ça. Maintenant j'ai besoin de mettre ma doublure sur la citrouille. Alors il faut que je me mette endroit sur endroit. Seulement voilà, je ne vais pas rentrer ma citrouille à l'intérieur de la doublure ici, étant donné que ma citrouille est un peu plus grosse que la doublure. Donc il vaut mieux faire le contraire. Je vais donc retourner celle-ci sur l'envers. Et là je mets ma doublure, donc endroit sur endroit. Je fais bien correspondre mes différentes parties les unes en face des autres, selon la couleur que je veux, en face de quelle couleur. Donc couture en face de couture. On épingle tout autour. Et on pique à un centimètre. Et comme je l'ai écrit précédemment mais je ne l'avais pas dit à l'oral, il faut bien que vous ayez une ouverture ici à l'intérieur d'une de vos doublures. Pour pouvoir ensuite retourner la citrouille. Voilà, donc tout le tour est cousu et je cherche donc mon ouverture qui est ici et je retourne la citrouille. Et toute la doublure donc va à l'intérieur. Ensuite pour cette doublure, on peut faire ici une petite piqûre sur piqûre à la machine pour fermer. Alors bien entendu cette surpiqûre sera visible, donc du coup on peut sinon le faire à la main. Si vous ne savez pas faire, il y a un tuto qui vous explique comment faire un point invisible. Le lien est juste ici. Donc là on pousse bien à l'intérieur de chaque côté pour reformer le cercle. On peut ensuite passer au fer pour écraser les coutures ici en haut et les mettre bien d'aplomb, bien la doublure à l'intérieur. Et bien voilà ma petite citrouille terminée. Après on peut imaginer des décorations supplémentaires. J'aurais pu mettre de la jute à d'autres endroits. Lui faire un petit nœud dans les cheveux si c'est une fille. Amusez-vous, faites preuve d'imagination. Des beaux mélanges de tissus. Et j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Et que vous allez réaliser des superbes petites citrouilles pour Halloween. Ou pour tout autre événement. Si vous aimez les citrouilles, le jardin, ça fonctionne aussi.